Jean-François Copé, en moins d'une minute, que diriez-vous aux agriculteurs ? Ils sont 26% à vouloir aller voter à cette primaire. Que leur diriez-vous pour qu'ils votent pour vous et peut-être aussi pour inciter les autres à aller voter ? Écoutez, moi ce que je leur dirais c'est la chose suivante. Je traverse la France depuis des années, je rencontre des agriculteurs et visite des exploitations depuis des années dans toute la France. J'ai reçu le message, comme tout le monde, parce que tout le monde l'a entendu, mais que ça ne suffit pas. Le message d'une très grande inquiétude, ça ne suffit pas. Les agriculteurs nous disent vous êtes gentils, mais on vous le dit à chaque fois et puis vous ne suivez pas. Derrière, il ne se passe rien. Alors moi je pense que la seule solution, c'est une nouvelle donne. Et cette nouvelle donne, elle doit passer sur l'idée d'un contrat, si je puis dire, où chacun y voit son intérêt. L'État d'un côté, les agriculteurs de l'autre. Quel est l'intérêt de l'État ? C'est que l'agriculture française se développe le plus possible, qu'elle crée de l'emploi, qu'elle fasse des bénéfices, tout en respectant bien entendu les principes majeurs de la préservation de l'environnement. Pour moi, le message est très simple. Je m'engage à détransposer toutes les directives qui sont contraires aux intérêts des agriculteurs français et elle est retransposée à la moyenne allemande. Cet engagement se traduira par, dans le même temps, une baisse des charges qui sera transférée à la TVA et d'autre part, au-delà de l'allègement des normes dans l'esprit que je viens de dire, à l'idée que l'on facilitera toutes les restructurations que les agriculteurs souhaiteront faire ensemble pour améliorer leur efficacité dans la production, tout en respectant les règles auxquelles nous sommes tous attachés, le bien-être animal et l'écologie. Bien, ça c'est le premier engagement que je prends. Le deuxième engagement que je prends, c'est d'avoir une parole politique qui consiste à dire maintenant, ça suffit les boucs émissaires, ça suffit les pointées du doigt, on va mettre en haut du podium des gens qui sont d'abord là pour préserver la qualité de notre alimentation parce que l'alimentation c'est pas un produit comme les autres, l'alimentation c'est la vie et donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il y a eu des erreurs majeures à gauche au nom de l'idéologie, il y a eu des erreurs à droite parce qu'on a été un peu piégé par la gauche bien-pensante. Moi je veux me libérer de tout ça et n'avoir qu'une idée en tête, préserver l'indépendance alimentaire de la France.